Bonsoir à toutes et à tous à la une de ces journales, la semaine africaine de la vaccination. Les statistiques sont éloquentes. Entre 2000 et 2022, environ 19,5 millions de décès dû à la rougeole ont été évitées grâce à la vaccination. Les pays africains célèbrent les pouvoirs du vaccin pour sauver des vies des enfants et protéger les communautés. On y revient dans un instant dans ces journales. C'était l'une des grandes figures de la Deuxième République, Sumo Boutou, Pinga Kacena, fut le premier commissaire d'Etat équivalant du premier ministre et du Zahir des 1977 à 1979 et également ministre des Affaires étrangères Sumo Boutou, décédé le 7 mai 1994. Le nom de ses membres du mouvement populaire de la révolution impair résonne encore dans la mémoire collective 30 ans après sa mort. Une messe a été dite en sa mémoire et la radio-télévision nationale congolaise accueille en ces moments une soirée consacrée en sa mémoire au studio Mama Ngebi. Bienvenue à toutes et à tous. L'attaque terroriste de l'armée rwandaise contre les camps des déplacés de Mugunga suscite des condamnations partout ailleurs dans les mondes. Les États-Unis, certains pays de l'Union européenne et un nombre important des organisations de droits de l'homme et des systèmes des Nations unies ont également condamné cet acte barbare. Alors, qu'en est-il de l'évolution du bilan de cette attaque ? La réponse est à travers ces reportages de Junior Sélémane. Crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Voilà l'acte des RDF bar M23 qui ont largué à la voglette des bombes dans un camp des déplacés à Goma. Le 3 mai 2024, explique le gouverneur d'une heure qui vous. Les rwandais et les réciplétifs 1-23 hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons le bilan que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant nous avons 14 morts et 35 blessés. Et un grand nombre ce sont les enfants et les femmes. Le général-major Peter Thierry Mouaminkouba, chef de l'exécutif, avec le FONAREV et d'autres acteurs humanitaires, s'active pour la prise en charge des victimes. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà on a l'annonce du FONAREV qui a accepté de s'occuper de l'entérément des morts et s'est chargé des blessés. Et nous-mêmes aussi, gouvernement provincial, nous allons toujours être ensemble avec FONAREV. Il appelle à plus de résilience. Le message c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quels remèdes face à cette barbarie. Je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Un bilan provisoire des 14 morts et 35 blessés et volitifs par ailleurs. Merci beaucoup Marie-Noëlle Kabouia de la RTN C. Goma pour ces reportages. Les retraits progressifs de la Monusco s'observent dans la partie est du pays. En Itourie par exemple, l'unité de la police sénégalaise de la Monusco a parachever sa mission. La cérémonie des retraits a eu lieu au camp de Romo en présence du gouverneur militaire de l'Itourie, Johnny Louboïa Kanchamon. On fait le point avec Junior Sélémane. Sous la présidence du gouverneur militaire et chef de bureau de la Monusco en Itourie, ces contingents ont été gratifiés pour le service rendu et sacrifice consenti sur le sol itourien. Gratitude également exprimée par le chef adjoint de la police de la Monusco qui jette des flares au service de sécurité et de défense congolaise. Ces militaires donc de la gendarmerie conçue, aux côtés de leurs camarades de la PNC, de la force de la Monusco, répondent présents de la plus belle des manières chaque fois qu'ils ont été engagés. Voudrais-je vous assurer que vous avez été valablement et avec compétence répondu à toutes les attentes. À ce titre, je veux vous dire ici les félicitations sincères du leadership à la tête duquel Mme la représentante spéciale, qui est très sensible à l'environnement complexe dans lequel vous avez évolué dans l'exercice de votre mission de soldat de la paix. Pour sa part, le gouverneur militaire, le lieutenant général Nubouyankachemadjouni croit que les acquis sécuritaires ici des efforts de ces hommes en uniforme qu'il a nommés soldats de la paix, méritent d'être pérennisés. On dit souvent, entrée pludieuse, entrée heureuse. Mais là, je vais dire, sortie pludieuse, sortie heureuse. Je voudrais vous féliciter pour ce sacrifice. Loin de vos familles, dans un milieu, un contexte très difficile, on ravive la rancune, on ravive la haine. Mais nous, mais vous, avec votre amour, avec votre professionnalisme, vous êtes allés au-delà. Rappelons que, depuis l'avènement de l'état de siège, la Monisco ne cesse d'appuyer l'administration militaire dans la mission lui confiée par le commandant suprême de la RDC et de la PNC, qui est celle de la pacification et de la restauration de l'autorité de l'État dans cette province de la partie nord-est de la RDC. Autre chose, un pas timide a été marqué par la République démocratique du Congo sur la liste des reporters sans frontières en matière de la liberté de la presse. En dehors de cet aspect, d'autres en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail des journalistes et l'accès aux sources sont en examen en marge de la journée de la liberté de la presse, célébrée hier 3 mai à Kinsha, au fait. Dans le monde, le ministre de la communication et des médias, Patrick Moyen-Akatemboe, est revenu sur ces sujets. Nous célébrons la journée internationale de la liberté de la presse, qui représente pour nous un moment d'arrêt pour essayer d'analyser avec toutes les organisations de la corporation les chemins parcourus. À ces stades, nous pouvons considérer que nous avons fait beaucoup de progrès, même si beaucoup reste encore à faire, notamment en ce qui concerne la sécurité du journal et des journalistes, principalement à cause de ce qui se passe dans l'est du pays. Il faut rappeler que plusieurs médias ont été attaqués par les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais, qui font qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui ne sont plus en mesure d'exercer, à Kichanga notamment, et qui sont pour la plupart basés à Goma. Ça, c'est un enjeu. Mais l'autre enjeu majeur pour nous, et nous sommes heureux d'annoncer cette fois-ci, que nous allons, dès notre retour à Kinshasa, inviter les directoires de l'Union nationale de la presse du Congo, pour qu'enfin, nous puissions travailler à l'organisation du Congrès. Il est urgent que nous puissions redoter les journalistes de leur carte de presse, parce que ça nous permettra de faire plus ou moins déjà un nettoyage, de renforcer les structures de l'autorégulation, parce que bien au-delà de la pratique ou de l'exercice des libertés de la presse, il y a quand même des cas de dérapage qui sont notés. Et nous pensons, de ce point de vue, qu'il y a urgence que les structures internes de la corporation puissent s'échanger notamment des cas où nous observons certains dérapages. Parce que nous avions tous discuté au sujet notamment de la dépénalisation, pour lequel le président de la République avait parlé de la salubrité médiatique. À ces jours, nous avons plus ou moins commencé ces processus, mais ces processus doivent être consolidés. Et pour qu'on y arrive, il faut qu'on soit en mesure de nous remettre aussi en question dans la manière d'exercer les métiers, pour que nous puissions tirer les conséquences ensemble. Depuis les débuts du travail qu'on a commencé, nous puissions jeter les perspectives d'une presse qui s'exercera dans un contexte où la liberté est comprise par tout le monde. Puisque nous parlons de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, dans la province sous-état des sièges, des litouries, les relations entre professionnels des médias et l'administration militaire sont au beau fixe. Un constat fait par le point focal du journaliste en danger en Itourie. Suivez cela en images et commentaires. Le journaliste Évran, en province de l'Itourie, accède facilement aux sources d'informations officielles. Depuis l'instauration de l'état des sièges, il y a trois ans, l'administration militaire de l'Itourie associe ces deux missions de terrain reconnaît, préduit ou part, point focal des journalistes à danger en Itourie. Il y a des journalistes, des autres radios, qui viennent dans une mission officielle et là, ça trouve pas suffisant qu'il y a quand même ces mariages-là. Mais si on est dans des histoires où on taquine, on donne des mauvaises informations, ça fait que les autorités, elles-mêmes aussi, ne peuvent pas vouloir nous accueillir. Au-delà d'informer la population et les sensibiliser sur l'assainissement de la ville de Bougna, les professionnels de médias ont prêché, par l'exemple, ce samedi, en évacuant toutes les ordires qui jonchent les artères principales, précise Papi Kylongo. C'est comme ça qu'au-delà de prêcher, ou de prêcher le développement à travers des médias, comme nous le faisons déjà, nous avons également décidé, de venir pratiquer ces travaux communautaires afin que les autres puissent emboîter les pas. Ça coïncide d'être bien parce que nous sommes dans notre moi, c'est un moi de la liberté de la presse. Non tanqué, deux actions caritatives en faveur de nécessité sont envisagées. Durant ce mois de mai, c'est pour marquer d'un cachet spécial, cette journée dédiée aux journalistes. J'en disais dans les titres et les chiffres parlent d'une régression des maladies telles que la rougeole en marge de la journée africaine de la vaccination et qui coïncide avec les 50 ans du programme élargi des vaccinations. Pev, le vice-ministre de la Santé, Serge Hollen, a lancé un message à l'opinion nationale. Chers compatriotes, La semaine africaine de vaccination est un événement qui offre une opportunité de communiquer sur l'importance des vaccins et de la vaccination dans la vie de chaque enfant en particulier et de chaque être humain en général. Grâce à elle, nous avons éradiqué la variole, nous sommes en passe de vaincre la poliomyélite et plus d'enfants plus que jamais survivent et s'épanouissent. Cette année, la semaine mondiale de la vaccination célébrée sous le thème « Programme essentiel d'immunisation » étant le jalon que vient d'atteindre la région africaine et la RDC en particulier coïncide avec les 50 ans du programme élargi de vaccination Pev en Cycle. Il faut noter que selon l'Organisation mondiale de la Santé, OMS en Cycle, 2 à 3 millions de vies humaines sont sauvées chaque année grâce à cet acte de simple prévention. Cependant, parmi les 67 millions d'enfants sous-vaccinés sur le plan mondial, 48 millions sans zéro dose. La situation reste préoccupante en Afrique, particulièrement en République démocratique de Congo, où 3,8 millions sur les 18 millions de nouveaux-nés ont reçu la troisième dose de DTC et 7 millions n'ont pas encore reçu leur dose de var selon le rapport de l'UNICEF. C'est dans ce contexte que le programme élargi de vaccination de la République démocratique de Congo, avec l'appui de ses partenaires, organise une série d'activités en vue de démontrer l'importance de la vaccination, mais aussi d'organiser le rattrapage d'enfants non ou insuffisamment vaccinés conformément au calendrier vaccinal en vigueur. Je ne saurais terminer cette adresse sans particulièrement remercier le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, qui a fait de la vaccination une priorité et son cheval de bataille à travers la couverture santé universelle et son implication personnelle et déterminante dans le processus d'amélioration de la vaccination en République démocratique du Congo. À présent, cette annonce du gouverneur à l'intérim de la Provence du Coïlou sur l'augmentation du budget de la santé dans cette partie du pays. Et dans les cadres de l'effectivité de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, vaut les santé universelles. Le gouverneur du Coïlou, Félicien Kiwaïmoidi, vient de s'engager à lutter contre la mortalité maternelle et infantile par l'augmentation du budget du secteur santé de la province à la hauteur d'au moins 15%. Cette décision a été prise au cours de la cérémonie de la campagne nationale des plus doyés politiques en la matière organisée par la Coalition de la Société Civile pour la santé de la reproduction mère du nouveau-né, de l'enfant, de gênes, adolescents, les soins de santé primaires et la nutrition RDC, COSE, SRMENEA, NUT en sigle. Diverses présentations ont caractérisé cette activité, présentée tour à tour par le ministère provincial de la Santé, des experts nationaux, dit SRMENEA, venu de Kunchasa, la Dépèsquilou, une production théâtrale par l'ONJ Kanaki, le ministère provincial du budget. Sur place, une collecte des fonds a été faite pour donner l'égo à une nouvelle structure créée par l'autorité provinciale dénommée Fonds des Solidarités pour la promotion de la santé de la femme et de l'enfant. Question, démenez une bonne l'état. Félicien Kewaï Mouadi. Nous agressons au résonnement d'autroyer notre idée du secteur de la santé à l'autorité de 15% au cours de cette année 2020-2014. Par la même occasion, j'annonce l'attention ferme à l'idée de nous proposer de la mise sur pied dans notre province du fonds spécial des Solidarités pour la santé de la mère et de l'enfant. Sur place, plusieurs autorités politico-administratives se sont engagées à cette lutte, notamment les présidents du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Cuirou, l'honorable Ensamane, qui salit cette initiative. L'engagement a créé le fonds qu'on a appelé fonds de promotion, fonds de solidarité pour la promotion de la santé de la femme et des enfants. Ce qui est une bonne chose. Un pari gagné pour le secteur de la santé au cuirou. Tout à fait autre chose, défis et perspectives des universités, instituts supérieurs, catholiques, ces sujets étant d'autres, au développement, et au fait, ces sujets étant d'autres, liés au développement humain, intégral, étaient au centre d'une conférence scientifique organisée à l'Université catholique du Congo, UCC. Anastasie Doumboué-Fiston-Mounouma nous en dit un peu plus. Ce colloque qui a démarré le 2 mai s'est clôturé avec succès le 4 mai 2024. Plusieurs recommandations et résolutions ont été formulées pour l'amélioration de la gestion et le développement humain et intégral au sein des universités et instituts supérieurs catholiques en République démocratique du Congo. En plus d'être des bons lieux consignements et de la recherche polacieuse, ces établissements universitaires et supérieurs catholiques sont des laboratoires d'humanisation qui forment les humains et des grandes valeurs spirituelles, transcendant des études européennes. Les discours et les rapports généraux de ces colloques ont été lus par l'abbé-recteur Léonard Santédi et d'autres responsables venus d'ailleurs. Notons que plusieurs pays membres de l'UCC y ont pris part à ces assises internationales. Les prochains colloques auront lieu en 2025 dans la ville de Kananga. Environnement à présent lutte contre l'insalubrité dans la ville-provence de Kinshasa, le Fonds des Jeunes pour les sursauts patriotiques fachivins que dirige Timothée Lenoir a lancé une campagne d'assainissement pour un environnement sincère. Commentaire de Bobo Anan Koukoumokondji. Environ une centaine de jeunes venus des différentes communes de la ville de Kinshasa constituent un synergie autour de Timothée Lenoir, coordonnateur du Fonds des Jeunes pour les sexos patriotiques, FNJ, fachivins, dans le but de lancer la campagne d'assainissement de la ville de Kinshasa. Question de répondre aux impératifs de l'environnement. Les boulevards colonels Tchatchi, aux environs du mausolée, des fêtes défunts présidents de la République, Laurent-Désiré Kabila, non loin du palais de la nation, où sont logés les bureaux officiels du chef de l'État. Félix-Anton-Tchiseké de Tchoulombou, a constitué la première étape de cette campagne. Il était question, au cours de celle-ci, d'échanger avec la population sur les risques et la non-protection de l'environnement et le danger de l'insalubrité. Nous voulons ajouter notre pierre à l'édifice, alors nous sommes mobilisés afin de nettoyer tous les périmètres de la présidence de la République. Ce n'est pas une première. Nous allons fournir encore beaucoup d'efforts pour y revenir en début de la semaine prochaine, histoire de bien balayer le périmètre qui reflète l'image de notre présidence de la République. Une façon d'inculquer aux jeunes la culture de l'assainissement, de l'environnement. Nous, dans les sursauts patriotiques, nous nous sommes dans des concrets, nous sommes dans des grandes réalisations, sans parrainage, parce que nous avons une vision et nous nous organisons pour avoir la provision afin de les mettre en pratique. Cette campagne vise également la mise en place des systèmes pérennes de gestion des défis dans différents quartiers de Kinshasa, question de vivre dans un environnement sain, a déclaré qu'ils moutaient les noirs. Écho des provinces, la relance de la minière de Bakouan Amiba et ses filiales, les présidents du conseil d'administration de l'Amiba, Jean-Charles Okotolo, la combée a effectué une visée d'inspection aux installations de cette entreprise située en Boujimaï, province du Casseur oriental. Léon Omodo et Jeff Choucha ont signé ces reportages. Le président du conseil d'administration de l'Amiba, Jean-Charles Okotolo, la combée, a visité jeudi, deux mêles à Sogacor, société des boissons gazeuses dont le parents n'ont pas d'administration d'administration, des boissons gazeuses de l'Amiba et à l'Amiba. C'est un pêche de france, ce qui s'encheint sur leора, c'est un pêche d'administration que est un pilote d'administration et le côté d'administration et la compétent d'administration Je ne veux pas les gens qui viennent investir pour voler l'amiba. C'est comme ça que même avec l'hydrofort, cette société-là, qui a failli voler avec ça, il a déjà touché 1,5 million de l'amiba, sans pour autant rien donner, et a même commercialisé l'énergie de l'amiba. Le PCN, Jean-Charles, au côté de l'Oulakoumé, a explicité les deux contrats signés avec SECO et avec les Chinois. Nous avons décidé, le conseil d'administration, de signer des contrats. Contrats avec SECO, pour qu'ils nous donnent en général 18 à 20 mégawatts, et avec nos amis chinois pour chala 1 et chala 2, qu'ils nous donnent aux environs 30 mégawatts. Enlever les 20 mégawatts pour la cimenterée. La population a rappelé à Jean-Charles Okoto ses œuvres à impact visible, qu'il avait posé comme gouverneur de province du Kassaï-Oriental et comme numéro 1 de la minière des Bakonga. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSES poursuit sans relâche ses actions sociales auprès de ses bénéficiaires. En mission de travail à Mboujimaï, province du Kassaï-Oriental, le directeur général adjoint de la CNSES Didier Kipopa Omeonga a présidé une réunion. A ces sujets encore une fois, Léon Modo et Jeff Tiocha pour les reportages. Le directeur général adjoint de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSES Didier Kipopa Omeonga séjourne en Mboujimaï. Aussitôt arrivé, il a tenu une importante réunion de service à l'intention des agents et cadres de la CNSES Kassaï-Oriental dans la salle Isidore Kabasela Kabengela de la CNSES remplie comme un oeuf. C'était en présence du directeur provincial Alidom Aminakaïcha et de ses deux adjoints. A cette occasion, le DGA Didier Kipopa Omeonga a rappelé à ses interlocuteurs les instructions qui régissent la CNSES et qui doivent être d'application à la loupe en vue de permettre à la Caisse nationale de sécurité sociale de remplir ses devoirs régaliens. Il est venu nous booster, nous c'est nos efforts pour que davantage nous puissions maximiser les ressources et prendre correctement en charge nos bénéficiaires. Consolés par cette visite, la première dans l'histoire de la CNSES Kassaï-Oriental, les agents et cadres de cette entreprise ont profité pour échanger sans intermédiaire avec le numéro 2 de la CNSES en République démocratique du Congo. Ils ont donc remercié le DGA pour sa présence. Ils ont posé des questions, pas seulement des questions, mais ils ont également fait des propositions dans l'intérêt des objectifs de l'AS. C'est dans cette ambiance que cette réunion a pris fin donnant ainsi le temps au DGA de poursuivre la série des réunions programmées. Il a été élu après les résultats provisoires. Le gouverneur de la province du Kassaï, Crispin Moukendi, suscite bien de l'espoir. Les forces vivent par les désattentes. La population du Kassaï, en général et celle de Tchikapa en particulier, est satisfaite de la victoire de Crispin Moukendi à l'élection du gouverneur. Également satisfait du déroulement des scrutins de gouverneurs de la province dont le choix est tombé sur le ticket gagnant de l'Union sacrée, Alain Tchisung, président de l'Assemblée provinciale du Kassaï, a remercié les députés provinciaux pour avoir accompli leurs devoirs civiques avec toute responsabilité afin de faire leur choix sur les candidats désignés par l'Union sacrée de la nation. Il a à notre promis un contrôle parlementaire rigoureux pour le décollage de cette province. Le vote que nous avons payé répond au choix de la population. Je pense que ce choix-là aussi doit arriver avec le contrôle. Donc le gouverneur que nous venons de voter a la chance d'être des mêmes parties que moi, mais ça ne nous donne pas une carte blanche pour que n'importe quoi puisse se faire. Nous allons jouer notre rôle parlementaire. Lui jouera son rôle d'exécutif. Et ensemble, nous pourrons quand même rélever les défis. Vous savez, il y a un défi majeur au Kassaï, c'est que nous sommes une province post-conflict. Nous sommes une province. Nous sommes une province qui n'a pas décollé. Les cinq dernières années ici au Kassaï, nous n'avons pas eu l'appui du gouvernement central. C'est pourquoi nous avons porté les choix vers quelqu'un qui a l'appui de l'autorité nationale pour que son implication, son attachement au parti puisse quand même aider la province à gagner nous poursuivre en tirer. Soulignons que le nouveau gouverneur élu, Maître Crispin Moukendi, c'est une réalisation de la volonté de la population de la province du Kassaï qui veut à tout prix un changement total à la tête de cette province de la République démocratique du Congo. Et dans la province de l'Équateur, c'est dans la cacophonie que s'est installé les bureaux définitifs de l'Assemblée provinciale. On en parle dans ces reportages. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière avec un quorum de douze députés sur le 21 que compte l'Assemblée provinciale de l'Équateur, à savoir installation du bureau provisoire par le directeur administratif Mola Jean-Robert, étude de la pétition de désaveu initiée contre l'ancien bureau provisoire, installation du bureau définitif et enfin communication du président. Le directeur administratif Mola Jean-Robert qui a convoqué cette plénière précise ici ses motivations. Considérant la situation des turbulences politiques perpétuelles et des indisponibilités constatées, l'honorable Makongo Abitana, président, assisté de deux cadets, l'honorable Boloko Djemma Kraris, l'honorable Bozok Manyongo, vigilant. Après installation du bureau provisoire, celui-ci a à son tour procédé à l'installation du bureau définitif composé de cinq membres, dont l'honorable Delcy Matadelsi, président, l'honorable Makongo Amokana, vice-président, l'honorable Bozoko Manyongo, vigilant, rapporteur, l'honorable Ambokani Ezekiel, rapporteur, adjoint, et enfin l'honorable Clovis Elongama, questeur. Dans sa communication, le président de la première institution de l'Équateur a lancé un message de paix et un appel à la conscience à l'endroit de 21 députés que comptent l'organe délibérant. Notons qu'au cours de cette plénière, le bureau définitif a rejeté les invalidations de trois députés du MLC et APA bar MLC. L'Assemblée provinciale de l'Équateur est de nouveau dans les turbulences. Une cacophonie s'installe pour sa gestion. 14 élus sont montés au créneau pour appeler au retour à l'ordre, nous dit Cédric Enina. La province de l'Équateur n'aura pas dans le même timing que les autres provinces un gouverneur, moins encore ses sénateurs. À la base, l'imbroglio qui a précédé les activités de l'Assemblée provinciale. Les forces vives étaient dans la rue. 14 élus provinciaux montent au créneau et portent plainte. L'ensemble des 14 députés majoritaires qui forment l'Assemblée provinciale de l'Équateur, nous sommes venus déposer la plainte contre le général de la police qui est le commissaire provincial de la PNC. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une rébellion. Pour une petite histoire, c'est depuis la date du 2 avril 2024 que le bureau définitif de l'Assemblée provinciale a été installé. Le VPM de l'Intérieur a été suffisamment informé. Et par notre surprise, aujourd'hui, nous vivons autre chose. C'est ainsi que nous voulons demander à tous les candidats gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs à attendre que ce que Kinshasa va décider aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier conseil des ministres qui va décider toutes choses. Tout en félicitant la CENI, les députés provinciaux, les différents candidats, ainsi que les sénateurs et gouverneurs élus, il a tenu à rassurer que le gouvernement demeure fermement engagé à accompagner l'organisation de l'élection des sénateurs ainsi que celle du gouverneur suivant les programmes mis à jour et publiés par la CENI. Dans l'entretemps, la situation stagne et la province reste sous cloche. Personnel féminin de la direction provinciale de la SNL-SA Nord-Kivu remercie leur directeur général Fabrice Loussindewa Loussangikabemba pour le don des wax imprimés et leur accordés en guise d'encouragement pour les travails abattus dans un environnement d'insécurité au Nord-Kivu. Les personnels féminins de la direction provinciale de la Société Nationale d'Électricité de la SNL-Kivu ont reçu les dons des pannes qui leur ont été octroyées par l'air directeur général Fabrice Loussindewa Loussangikabemba. La distribution de ces pannes a été faite au bureau de la direction de la SNL-Kivu au cours de la séance de restitution de la mission effectuée à Kinshasa par une délégation féminine de la SNL-Kivu partie participer à la journée des réflexions en marge des festivités du mois de la femme cette année. A l'occasion, Mme Mouamine Nimanissoudi, vice-présidente au sein de la délégation syndicale de la SNL-Kivu a remercié l'RDG Fabrice Loussinde au nom de ses consoeurs. Nous sommes dans une situation de guerre alors il a voulu compatir avec nous. C'est ainsi que il a fait don aux femmes de la division du Nord-Kivu de la SNL-Kivu de ces pannes-là. Nous exprimons notre grande gratitude et reconnaissance. Nous lui demandons de continuer ainsi. et nous promettons d'être à la hauteur de ses attentes. A cette circonstance, le directeur provincial de la SNL-Kivu Mouniangui Kamba la dénie a à son tour exprimé la reconnaissance à l'RDG Fabrice Loussinde pour l'attention particulière qu'il a toujours accordée à sa direction qui évolue dans un environnement de sécurité. Notons que la SNL-Kivu fait face aux nombreux défis actuellement dans l'accomplissement de sa mission. Que nos voix portent, c'est sous ces thèmes que les travailleurs du monde ont été célébrés les premiers mai dernier dans la province du Okatanga. Les agents et cadres de l'INPP ont répondu présents à ces rendez-vous à la place dès la poste à Lubumbashi. L'Institut national de préparation professionnelle du Okatanga a observé la journée internationale du travail célébrée le 1er mai de chaque année et qui a pour thème paix et sécurité gage de la promotion de l'emploi. En vue de lier l'utile à l'agréable, l'INPP a pris part à la première édition du tournoi de football des entreprises organisé par Katanga Award sur le terrain de Jolicite. Réunissant 12 équipes pour cette année, soit 4 matchs par équipe jusqu'à la finale, un score vierge sanctionnera le temps réglementaire afin de laisser place à la séance de tir au but où l'INPP sera vainqueur après une belle prestation du gardien qui bloquera les deux pénaltis de 13 services. Une première édition du tournoi des entreprises remportée par l'Institut national de préparation professionnelle du Okatanga qui entre dans les annales de cette entité étatique d'une part et d'autre part qui consolide les relations entre l'INPP et les entreprises oeuvront dans divers domaines. L'adjoint financier de l'INPP Alain Moutombo représentant le directeur provincial de l'INPP Joël Mokomba. Nous félicitons l'INPP au nom de notre directeur provincial Joël Mokomba. Nous félicitons aussi le trait de service qui nous a accompagnés dans cette finale. Nous sommes dit qu'on allait les recycler mais ça marchait. Nous félicitons aussi Billy qui a organisé les tournois du premier pour la première fois. L'INPP, la formation professionnelle, c'est nous. Religion, à présent, la date du 3 mai 2024 marque le 36e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie au site Nzete Ekaouka situé au quartier Kingasani commune de Kimbanseke ici à Kinshasa. Une messe d'action des grâces a été dite à l'endroit où s'est déroulé cet événement Toto Sou pour les reportages. 3 mai 1988 3 mai 2024 36 ans se sont écoulés depuis que Marie la mère de Jésus Christ est apparue au voyant Raphaël Minga pour été d'heureuse mémoire. La Vierge Marie lui a révélé un titre qui a été qualifié par le membre de la commission théologique chargée d'enquêter sur ses apparitions des titres nouveaux inconnus de toute l'histoire de la théologie universelle. Ces titres c'est celui des maires du désarmement. Cette apparition des maris à Kinshasa dans la commune de Kimbantseke à Kingasani 1 a été rendue officielle au sein de l'église catholique romaine par la déclaration du feu cardinal Laurent Monsengopassinia à l'époque archevêque métropolitain. Durant la messe d'action des grâces célébrée sous le lieu des apparitions connues sous l'appellation de Tékaouka à Brès Sec en français l'officiant du jour a au cours de son homélie rappelé aux chrétiens les caractères salvateurs de cette apparition révélation qui cache en son sein le secret pour parvenir à la paix durable par rapport à la situation des guerres qui sévit dans l'est de la plus démocratique du Congo et aussi pour son relèvement et son émergence. Signalons que de son vivant le voyant Raphaël Minga insistait sur le fait que les titres de maires du désarmement lui révélaient par Marie avec une teneur quelque peu militaire est un titre existentiel par rapport à la situation qui prévaut en RDC l'heure est maintenant à l'agrandissement et à l'embellissement de ce site qui fait la fierté du pays. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Sandra Nia Guitabou revient à 20h pour la suite de l'actualité.